Léna, tu fais cette tête, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, c'est bizarre, je me sens pas très bien. Ma fille chérie, c'est la rentrée aujourd'hui, et c'est la première fois que je te vois triste. Normalement, tu aimes beaucoup la rentrée, revoir tes amis, revoir tes professeurs. C'est vrai ça, ta mère n'a pas tort, tu as toujours été heureuse de revenir à l'école. Et là, ça fait depuis quelques jours déjà que ça t'arrive d'être triste comme ça. Peut-être parce que c'est la première fois que je vais faire ma rentrée, et que ma meilleure amie ne sera pas là. Est-ce que tu parles bien d'Alexandra ? C'est vrai, tu nous en avais parlé, qu'elle déménageait et qu'elle n'allait plus revenir. C'est exact, elle m'a dit qu'elle déménageait, et que du coup, après, vers le milieu des vacances, on a fait une bonne soirée pyjama et tout, et puis on s'est dit au revoir, et elle est partie de la maison, et puis depuis le jour-là, je ne l'ai pas revue, et elle déménage dans un autre pays. Et du coup, c'était vraiment ma meilleure amie depuis la maternelle, et maintenant, je vais me retrouver à la rentrée toute seule. Ma chérie, tu es vraiment très sociale. Tout le monde t'aime bien, les professeurs t'aiment bien, tout le monde t'aime bien dans cette école. Tu vas te faire de nouveaux amis, c'est sûr. Impossible que je me fasse de nouveaux amis. Enfin, je veux dire, une meilleure amie, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a déjà des groupes. Il y a déjà des groupes dans ma classe, ils sont tous deux par deux, et on va se retrouver exactement dans la même classe, avec les mêmes gens, et je vais me retrouver toute seule. Mais ce n'est pas grave, Léna, parce qu'on peut toujours être amie à toi, à trois, pardon. Moi, j'ai été amie avec deux personnes quand j'étais à l'école, et ça s'est toujours très bien passé. Peut-être bien à ton époque, mais aujourd'hui, ça ne marche plus être amie à trois, il y en a toujours une qui se retrouve sur le côté. Ah, chérie, tu te rappelles à notre époque ? Vraiment, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Oui, je me rappelle, même que des fois, on traînait à quatre, voire à cinq. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, les gens qui sont amis à plusieurs, ils se mettent des couteaux dans le dos et tout, on dirait vraiment des séries de télé-novella. Merci beaucoup, ça me rassure vraiment. Léna, chérie, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu trouveras quand même des amis. Et puis, bon, qui sait, peut-être que quelqu'un d'autre aura déménagé, et une autre personne aura besoin d'une amie comme toi. Youhou, super, j'espère que quelqu'un d'autre a le cœur brisé comme le mien, parce que sa meilleure amie est partie et qu'on va pouvoir se regrouper. Waouh, super, je vais être en retard à l'école. Merci pour le petit déjeuner, papa, maman, j'avais pas trop faim, mais je vous remercie quand même. Et puis, bah, à ce soir. Je te pose le lait ici, maman. Et chérie, est-ce que tu te rappelles qu'on était aussi susceptibles à son âge ? Ah non, nous, on prenait la vie comme elle venait. Je suis heureuse de vous revoir tous pour la rentrée. J'espère que cette année va se passer comme l'année précédente, c'est-à-dire sans accro. Mais pour commencer le cours, j'aimerais vous présenter un nouvel élève qui est juste ici. Il s'appelle Alex, et bien, écoutez, il a besoin d'une visite guidée de l'école. Et pour cela, qui de plus adaptée que notre déléguée de classe, Léna ? Oh, un nouveau ? Et c'est moi qui vais devoir lui montrer l'école ? Ah ben, c'est super. Bon, et bien, Alex, tu peux t'asseoir juste ici. Bon, et bien, Alex, déjà, bienvenue dans notre super école de Brookhaven. Comme notre professeur l'a demandé, je vais te faire visiter l'école. Oh, ouais, super, ouais. On peut pas faire autre chose, plutôt, parce que bon, je trouve pas ça super intéressant de visiter l'école. Et puis maintenant, je la connais, je l'ai vue sur les plans de ce cours, à quoi elle ressemble. Et maintenant, je connais à un petit peu près où sont tous les salles. Ah ouais, mais le prof m'a demandé de te faire visiter l'école. Et si on le fait pas, va falloir qu'on rentre en classe. Ouais, c'est vrai que le prof nous l'a dit de le faire entre deux cours. Et puis, comme le cours a déjà commencé, autant en profiter. Vas-y, viens, on fait autre chose. C'est vrai que tout le monde, là, est déjà en cours. Et nous, on a 10-15 minutes devant nous. T'es sûre que tu veux pas que je te fasse visiter ? Franchement, c'est super intéressant. Non, non, c'est bon, ça ira. Mais si tu veux, on peut aller prendre l'air derrière. J'ai vu qu'il y avait une cour. Bien, on y va. Alors, Alex, qu'est-ce qui a fait que tu es venu emménager à Brookhaven ? C'est pas vraiment moi qui a décidé. C'est mes parents, c'est pour leur job, un truc du genre. Mais bon, comme ça m'intéresse pas trop, j'en sais pas plus. Ah ouais ? Et ça t'a pas rendu triste de devoir quitter l'endroit d'où tu venais ? D'ailleurs, tu viens d'où ? Je viens d'Atlanta, un truc du genre. Mais ouais, non, ça va franchement. Mais pas de façon. C'est pas comme s'ils comptaient vraiment beaucoup pour moi. Ah ouais ? Parce que moi, il y a ma meilleure amie qui a déménagé. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur quand même. Mais franchement, j'aimerais bien comme toi aussi ne pas avoir le cœur autant brisé que le mien actuellement. Ah ouais ? Tu l'aimais vraiment bien à ce point-là, ta meilleure amie ? En même temps, on se connaissait depuis la maternelle. Et depuis, on ne s'est jamais lâchée. Et elle venait tout le temps chez moi. Et puis, on faisait toujours tout ensemble, les devoirs ensemble et tout. Et là, je me retrouve à la rentrée. Et je vais être toute seule pendant toute l'année scolaire. Ça va être un peu triste. Ben, si tu veux, on peut traîner ensemble. Parce que, comme tu vois, je viens d'arriver. Je suis nouveau. J'ai pas vraiment de potes. Ah ouais ? T'es sûr ? Ça te dérangerait pas ? Ben, pourquoi ça me dérangerait ? Je sais pas. Tu préfères peut-être avoir des amis garçons qui jouent aux jeux vidéo et au football. Moi, c'est pas trop mon genre. J'aime bien jouer à Roblox, mais ça s'arrête là. Ça tombe bien. Je suis pas très football non plus. Et puis, les jeux vidéo, c'est pas trop mon truc. T'aimes bien faire quoi ? Je suis plutôt activité sportive. Par exemple, aller à la patinoire, à la piscine, faire de l'escalade, de la randonnée. L'équitation, même, j'aime bien. Ah ouais ? Avec mon ancienne meilleure amie, elle aimait aussi beaucoup marcher. On faisait beaucoup de marches le week-end. Ben, si tu veux, déjà, on est pas obligé de prendre le bus. Et comme ça, je peux te raccompagner chez toi. On peut marcher un petit peu. Sérieux ? Trop bien. Mais en tout cas, je t'oblige pas. Et si entre-temps, t'as plus d'affinité avec quelqu'un d'autre, ben, je le prendrais pas mal, tu vois. J'ai remarqué que, de toute façon, dans la classe, les groupes, ils étaient déjà faits. Donc, même les garçons, ils sont par groupe. Et ça va être difficile pour moi de m'intégrer. Mais, en vrai, moi, ça me dérange pas d'être amie avec toi. Ok, génial. Je suis trop contente. Mais où sont-ils passés ? Ah, les jeunes ! Pensez que je ne vous vois pas ! Eh, vous, vous, là-haut, là ! Vous, là ! Eh, vous êtes en col cet après-midi ! Eh ben, bravo ! Premier jour de rentrée, première heure de col. Voilà, c'est parti. Hein, qu'est-ce que je vous avais demandé ? Visiter l'école. Pas de visiter le gazon de la cour arrière. Maintenant, en cours, tout de suite. Oh non, déjà, première heure de col. Oh non, non, sérieusement. En plus, je suis déléguée de classe. Waouh. Quelle image je vais avoir. Ouais, moi, ça me fait plutôt rire. Moi, on va pouvoir faire connaissance pendant cette heure de col. Vas-y, viens, on va pas les faire attendre plus que ça, parce que sinon, bah, ça va être encore pire après. Viens. Bon, bah, on est arrivé chez moi. Merci de m'avoir accompagnée, même si j'avais juste à côté de l'école. Y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je vienne te chercher demain matin pour aller faire la marche jusqu'à l'école ? Franchement, ouais, ce serait trop bien, tu sais quoi ? C'est trop bizarre, mais j'ai un petit feeling avec toi, exactement le même que j'avais avec mon ancienne meilleure amie. Enfin, du coup, mon ancienne, ça fait même trop bizarre de dire ça. Mais, mais c'est, c'est génial. Ah ouais ? Ah bah, trop bien. Bah écoute, vas-y, à demain. Ciao. C'est vraiment étrange le feeling qu'on a, mais... En fait, cette journée, elle ne s'est pas passée du tout comme je le pensais. C'est fou, mes parents, ils avaient raison. Je me suis fait un nouvel ami. C'est trop cool. Je vais rentrer avant de me faire engueuler. D'ailleurs, je suis bien en retard à cause de l'heure de colle, j'ai oublié les premières. C'est le week-end, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, maman, j'ai prévu de regarder la télé. De toute façon, avec la rentrée, les premiers cours, ils n'ont pas servi à grand-chose et on n'a pas encore de devoirs ou de leçons à apprendre. Ah oui ? Et t'as pas envie de dire quelque chose avec ton nouvel meilleur ami ? Ouais, t'as quand même bégayé, maman. Non, 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 il m'a dit qu'il avait des trucs à faire du coup le week-end, sûrement des trucs de déménagement, etc. Et donc, bah, écoute, rien à faire. Oui, c'est... Non, c'est juste que c'est bizarre d'avoir un meilleur ami. Je suis habituée à dire ta meilleure amie. Enfin bon, c'est vrai qu'à mon époque, les amitiés garçons-filles, ça se faisait pas trop. Donc, mais bon, je suis très contente que ça ait évolué. Maman, ne t'en fais pas si tu penses qu'il va se passer quelque chose avec mon meilleur ami. Non, il m'attire pas forcément. Donc, franchement, je le vois pas autrement que mon meilleur ami. Oui, c'est souvent justement comme ça que ça commence. J'ai regardé énormément de films de romance. D'ailleurs, c'est mes préférés. Moi, j'adore. Donc, je sais comment que ça commence et que ça se termine. Mais bon, ça me choquerait pas. Tu sais, tu es grande, tu as l'âge d'avoir un petit ami. Donc, cela ne me dérangerait pas. Maman, arrête, tu me fous trop la honte. Et puis, en plus, pourquoi aller gâcher une amitié pour peut-être une relation qui ne fonctionnera pas ? Ça sert à rien. Et puis, comme je t'ai dit, il ne m'attire pas dans ce sens-là. J'aime beaucoup notre amitié actuelle et ça va rester ainsi. D'accord. Mais chérie, mais tu veux pas trouver quelque chose d'autre à faire que de regarder la télé toute la journée ? Il y a tellement de choses à faire. Je sais pas, moi, va renifler la nature ? Vraiment, maman, t'as des expressions vraiment très bizarres. Mais écoute, tu sais quoi ? T'as raison. En fait, j'avais oublié un pull que j'adorais chez, du coup, ma meilleure amie. Et je sais pas si peut-être elle l'a laissé sur place. Je vais aller voir les nouveaux résidents s'il y en a. Et s'il y en a pas, peut-être qu'ils ont laissé la porte ouverte et peut-être que je retrouverai mon pull. Qui sait ? Parce que franchement, je l'adorais, ce pull. Je vais aller voir et puis ça me fera une promenade et ça me rappellera des souvenirs. A plus, maman. J'avais oublié à quel point cette maison est vraiment belle. C'est dommage qu'elle est déménagée. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui habite dedans. C'est trop bizarre. Je vais aller sonner. Ouais, bonjour, c'est qui qui me dérange là ? On est en plein big-comme, là. Catherine ? C'est toi, Catherine ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais là ? J'ai fini ma fac à l'université d'Atlanta et du coup, je suis revenue ici. C'est normal, quoi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça doit faire genre 3 ans. Waouh, qu'est-ce que t'as grandi. Attends, mais si t'es là, je comprends pas. Vous étiez pas censée déménager avec Alexandra et toute ta famille ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'as racheté la maison, c'est ça ? Mais de quoi tu parles ? De quel déménagement ? Comment ça, acheter la maison ? Non, moi, je me suis juste dit que j'allais prendre une année sabbatique pour moi ou j'allais plus à l'université pendant un an avant de chercher du travail, c'est tout. Et je suis revenue à la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes, ça va ? T'as eu un coup de chaud, la canicule sur ta tête ? Non, mais attends. Attends, je comprends plus rien. Mais non, Alexandra m'a dit qu'elle avait déménagé, du coup, déjà mi... Début août, pendant les grandes vacances. Et depuis, je l'ai pas revue. Et elle est parvenue à l'école. Et... Et... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire ? Non, par contre, si tu pouvais un petit peu la respecter quand même, parce que bon, maintenant, c'est plus Alexandra. Quoi ? Mais de quoi tu pas ? Je comprends plus rien. C'est quoi ce délire ? Elle est où, Alexandra ? Je suis... Je... Je suis là. Alex ? Alex ? Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de ma meilleure amie ? Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Attends, Alex, tu... Tu lui as rien dit ? T'as rien dit à ta... À ta meilleure amie ? S'il te plaît, Kat, est-ce que tu peux nous laisser que je puisse parler avec... Avec ma meilleure amie ? Ok, mais est-ce que vous pouvez aller dans le jardin, là ? Parce que bon, j'ai envie de me faire un petit... Tu sais, un petit... Une petite séance de yoga, quelque chose comme ça. Euh, ouais, vas-y, bien sûr. Vas-y, Lena, assume-moi, on va dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Faut que tu m'expliques, Alex. Je... Tu es le fr... Ah, je sais, c'est bon. Tu es le frère d'Alexandra. Alexandra, un frère. Et d'ailleurs, je suis au, parce que vous vous ressemblez énormément. Oh, j'ai bon, c'est ça ? Non, pas du tout, Lena. En fait, je vais t'expliquer. En fait, c'est bien moi, Alexandra. De toute façon, tout au tard, je pense que tu l'aurais su, parce que tu es ma meilleure amie, et que tu l'aurais remarqué tout au tard. Mais non, c'est bien moi, Alexandra. Sauf qu'aujourd'hui, je veux qu'on m'appelle Alex, parce que ça fait un moment que je me sentais comme un garçon, et j'en ai parlé à mes parents, et mes parents m'ont dit que dans la vie, je pouvais être qui je voulais, et ils ont accepté, et ça s'est super bien passé, et du coup, j'ai fait une transition, et voilà. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, parce que je n'étais pas censé être dans la même classe que toi à la rentrée. J'étais censé être là en tant qu'une nouvelle identité, une nouvelle personne dans l'école. D'ailleurs, il n'y a que le directeur qui était au courant de tout cela, mais je ne sais pas, il s'est produit une erreur, et je me suis retrouvé dans la même classe que toi, et donc, ben... Voilà, les choses... Enfin, tu connais la suite. Alexandra... Enfin, excuse-moi, Alex, c'est... C'est... C'est toi ? Mais... Tu me déçois. Je suis désolé, mais... Pourquoi je te déçois ? Enfin, j'ai le droit de me sentir autrement que Alexandra, tu comprends ? Non, ce n'est pas ça, mais pourquoi tu m'as menti ? Ça veut dire quoi ? Que je fais partie de ton ancienne vie, c'est ça ? Que je disparais en même temps qu'Alexandra, et que maintenant, tu es une nouvelle personne, et que moi, je ne suis plus là ? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je ne voulais pas non plus perturber ta vie avec tout ça. Je voulais vraiment avoir une nouvelle vie aussi. Ah ouais, me perturber, c'est la seule excuse que tu te trouves à ce que tu as fait, hein ? Écoute, ben, je vais disparaître de ta vie. Je vais disparaître en même temps qu'Alexandra. Ciao. Léna, non, attends, attends ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? C'est pas grave, t'as son... C'est pas comme si ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Ça fait une semaine que la rentrée à l'auprès, ça fait qu'une semaine qu'on se connaissait. C'est pas grave, tu m'oublieras aussi vite que... 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 que tu m'as oubliée en étant Alexandra. Mais Léna, je pensais que c'était comme ça, que c'était le mieux. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais pas te perturber, ce n'était absolument pas contre toi. D'ailleurs, j'ai énormément pleuré parce que j'avais peur qu'on puisse plus être amis à cause de tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi on aurait pas pu continuer à être amis comme avant ? Tu penses que je ne sais pas garder un secret, c'est ça ? Tu t'es dit, tiens, je vais changer d'identité et tout, mais ma meilleure amie, elle va tout balancer, donc c'est mort, je vais l'éviter. Écoute, j'avais juste peur que tu ne m'acceptes pas en tant qu'Alex, et c'est pour ça que j'ai décidé de plutôt, entre guillemets, de dire que je déménageais, que ce serait plus simple pour toi, et plus simple aussi pour moi, que de me dire que si je t'avais dit la vérité, que tu ne l'accepterais pas, ça aurait été encore pire pour moi, j'aurais... je pense que je... je m'en serais jamais remis. Comment est-ce que tu as pu penser un seul instant que je n'allais pas accepter ? C'est toi qui décides qui tu veux être, tes parents sont totalement dans... Enfin, je suis totalement d'accord avec tes parents. Je suis un peu triste que tu aies pensé ça, et sache que moi, je t'accepte comme tu es, et toi, tu m'as toujours accepté comme j'étais, avec tous mes défauts, avec mes avantages, moi, je t'ai toujours accepté, je sais que des fois, t'es un peu boudeur, etc. Et toi, tu sais que des fois, je suis vraiment très chiante, et on ne s'est jamais jugée sur rien du tout, je ne comprends pas pourquoi tu aurais pensé ça de moi. Léna, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression d'avoir brisé quelque chose, et que ça ne sera plus trop comme avant, donc je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment désolée, moi, je veux qu'on reste meilleure amie. C'est vraiment... tu représentes tout pour moi, et j'étais tellement heureux qu'on redevienne amie, en fait, à la rentrée, et j'ai l'impression que tout se passait comme prévu, que ça allait continuer comme dans mes plans, qu'on serait amie, que tu ne découvrirais jamais que j'étais Alexandra. Alexandra ? Mais c'est qui Alexandra ? Je ne connais pas d'Alexandra, moi. Par contre, moi, je m'appelle Léna, et... enchantée. Attends, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'ai compris ! Moi, c'est Alex, et... on est dans la même école, ça te dirait qu'on fasse un truc ce week-end ? Ça me ferait vraiment plaisir, Alex. Euh... tu sais, j'aime beaucoup faire... de la natation, et j'aime beaucoup faire du patinage. Ça tombe bien, moi aussi. Ça te dirait qu'on aille à la patinoire cet après-midi ? Avec grand plaisir. Et est-ce que ça te dirait de manger à midi, avec moi, à la maison ? Bien sûr ! J'ai hâte de manger avec toi ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501